Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA, le suivi des 100 Antonio Spurs et surtout de Victor Wainbanyama Et cette nuit les 100 Antonio Spurs ont perdu à domicile contre les Phoenix Suns, 106 à 131, une belle claque Malheureusement ça a été un match sans, alors ils ont enchaîné deux matchs deux jours de suite et ils étaient bien fatigués Et malheureusement les statistiques s'en sont ressentis, donc Victor a pas joué beaucoup, il finit à 13 points, 5 rebonds, 4 passes décisives, 1 contre, aucune interception Je crois qu'il a perdu 7 ballons, on va le voir un peu plus loin dans les stats Mais voilà, un match à oublier rapidement, alors dans cette vidéo je vais quand même revenir sur le match en détail avec les statistiques des joueurs et des équipes On verra ensuite le classement des Spurs dans la conférence ouest, mise à jour, puis on enchaînera par tous les résultats, enfin d'abord les performances de Victor sur un match avec ses stats dans ce match là Bon c'est pas grandiose, puis ses performances en moyenne sur cette saison régulière Puis on verra les statistiques actualisées de Wemby dans l'histoire de la NBA arrêtée à 20 ans Puis dans l'histoire des San Antonio Spurs à 20 ans, 21 ans en général Et enfin dans l'histoire des Français en NBA à 20 ans, 21 ans en général Et on terminera par un petit focus sur le prochain match des San Antonio Spurs en espérant que ça se passe un peu mieux Parce que là ils ont été dépassés vraiment en dessous de tout Donc voilà, alors c'est parti pour ce match Alors dès le début les Phoenix Suns ont été largement supérieurs Ils ont gagné le premier quartan 26-17, le deuxième 39-30, donc qui menait déjà de 18 points à la mi-temps Troisième 38-24, donc il y avait 32 points d'écart, une belle claque Et le dernier quartan les Spurs ont gagné 35-28 pour perdre donc de 25 points Mais au-delà de ça, enfin moi j'ai pu voir une grosse partie du match Et c'est vrai que tous les deux tiers du match, les Spurs ont été ultra dominés dans tous les compartiments du jeu Et puis surtout en défense, ils ne défendaient pas, ils marchaient Donc c'était compliqué Le gros problème, je pense que c'est dû à la fatigue, à l'enchaînement des matchs Parce que le problème c'était pas encore le joueur qui avait la balle et le joueur qui défendait dessus C'était le joueur, les autres, qui devaient être acteurs C'est pas parce que la balle on l'a pas qu'il faut être passif Et ils étaient en retard sans arrêt sur les joueurs qui n'avaient pas la balle Quand elle arrivait la balle, ils étaient en retard sur toutes les actions et ils prenaient panier sur panier Donc un match à oublier, à tel point l'écart était tellement important Que la plupart des gros joueurs n'ont pas joué le dernier quartan comme Victor Il a été ménagé dans le dernier quartan, tout simplement Alors côté des Spurs, on peut noter les 10 points, 5 passes, 1 rebond pour Tritt Jones Vassel il fait 2 points, simplement 1 sur 8 au tir Il regarde complètement son match Pour les remplaçants, on a Kendall Johnson avec 14 points, avec 5 sur 11 tirs 11 points pour Zach Collins, mais bon, moins sur 18 quand il est sur le terrain Enfin, de toute façon, un match à oublier d'Evitt Vassel quand il est sur le terrain Il y a moins 25, c'est catastrophique, franchement Je dirais qu'en plus, le problème des Spurs, c'est qu'ils n'ont pas de banc Donc les remplaçants, ils n'arrivent pas à faire le taf Dès qu'on enlève 2 ou 3 titulaires majeurs, après ça devient une catastrophe Jérémy Sauchat fait 7 points, 3 rebonds, 2 passes, bon, un petit match Voilà, donc on va revenir après sur les stats de Victor, mais à oublier Côté des Suns, Kevin Durand, 25 points à 12 sur 16 au tir Il est monstrueux d'adresse, surtout qu'il met tout à mi-distance, c'est assez incroyable Devin Booker, 32 points, 9 passes, 7 rebonds C'est un énorme match, on a Bradley Bill, 13 points, 12 passes décisives Nurkic, 6 points, 10 rebonds, 3 passes Bref, tous les joueurs ont beaucoup apporté On a des remplaçants qui ont marqué plus de 10 points Et au final, les Suns ont tourné à 46% à 3 points et 60% au tir Alors que les Spurs, 47% au tir, 27% à 3 points Ça fait quand même deux matchs de suite où ça ne va pas du tout à 3 points Sauf que là, c'était rédhibitoire face à une grosse équipe comme les faits d'Isson Et là, ils ont pris 25 points d'écart Aller au classement de la conférence West Alors, les Spurs, ils sont toujours derniers Il ne reste plus que 11 matchs Ils ont 4 victoires de retard sur l'avant-dernier portant Trailblazers Ouais, bon, il n'y a pas grand-chose à dire Les Suns sont 6e de leur côté Et ils vont briller une belle place pour les playoffs On va espérer que ça se passe mieux pour les Spurs pour les prochains matchs C'est vrai que ça mine un peu le moral de voir un tel match Parce qu'en fait, tout le monde est pénalisé Quand les joueurs ne jouent pas, comme ça, il y a un tel écart Puis Victor, il ne joue pas Et puis, de toute façon, même quand il est sur le terrain Il y a des joueurs qui sont tellement faibles Ils ne trouvent pas le niveau NBA pour moi C'est pas possible de ne pas défendre ou ne pas suivre son joueur Rien qu'en défense, c'est une question de volonté Et ça, c'est dérangeant en fait Autant avec la balle, il y en a qui ont des lacunes Et voilà, mais ils font ce qu'ils peuvent Autant le fait de ne pas être actif quand on n'a pas la balle Alors, je rappelle quand même qu'il n'y a qu'un joueur sur les 10 sur le terrain Qui, à la balle, les 9 autres, ils ont un rôle Un rôle sans ballon Soit de déplacement Soit de participer indirectement au jeu Soit de défense, si c'est les défenseurs Mais ils ont un rôle Et que là, il y en a qui sont complètement passifs En retard Et Victor, il ne peut pas assumer le rôle de tout le monde C'est pas possible Donc quand il est en défense, des fois, il bouge des trous Et puis il fait des contres Mais quand tout le monde s'y met, ça devient compliqué Alors, les stats de Victor dans ce match-là C'est 21 minutes jouées 5 sur 7 au tir C'est plutôt pas mal 1 sur 2 à 3 points 2 lancers francs réussis sur 2 Donc, bon, c'est des stats correctes C'est juste qu'il a joué 21 minutes Et qu'il a tiré que 7 fois Ça, c'est déjà pas normal Je ne comprends pas Avec un tel joueur Qui est quand même à droit Qui est grand Qui est mobile Qu'il ne soit pas pu se trouver par les autres Ses coéquipiers Il joue 21 minutes Il tire une fois toutes les 3 minutes Je ne sais pas Mais normalement, des tirs, il y en a toutes les 10 secondes En ce moment avec le basket rapide C'est invraisemblable Qu'il n'ait pas plus la balle C'est inadmissible Mais je ne comprends pas Voilà Donc, il finit à 13 points Un rebond offensif 4 défensifs Tout le rebond 5 4 passes décisives C'est quand même pas mal 1 contre 5 ballons perdus Moins 13 Quand il est sur le terrain C'est moins pire que les autres Finalement Mais voilà Il n'a pas pu apporter plus que ça Malheureusement Parce qu'on ne lui a pas donné l'occasion Et puis voilà Il va falloir quand même que les Spurs À un moment Ils recrutent des joueurs Qui savent jouer Sans le ballon En mouvement Et qui jouent les uns pour les autres Pas qu'ils pensent Aller faire du 1 contre 1 Pour aller au panier Et puis qu'ils perdent la balle Surtout Parce qu'il y en a qui font ça Mais qu'ils perdent la balle derrière Donc c'est contre-attaque et panier Donc voilà Les stats de Wemby Sa moyenne en saison régulière 20 points 7 10 rebonds 4 3 passes 5 Une interception 3 contre 5 Alors Il ne lui manque plus que 2 matchs les amis Parce qu'il faut 65 matchs Pour que les stats soient enterrinés A la fin d'une saison Donc il ne lui manque plus que 2 matchs de stats Et les amis Il sera Donc meilleur contreur NBA Cette saison Ça c'est top Plus longtemps à patienter Donc Allez c'est parti La suite Dans l'histoire De la NBA Arrêté à 20 ans Alors Il a gagné quelques petites places Mais alors Moins Parce que les stats ont été moins parlantes Il a gagné maintenant 2 places Au nombre de points marqués Les 67ème C'est pas mal Alors qu'au nombre de matchs joués Il a 244ème Sinon il gagne des places Un peu à droite à gauche Il est maintenant 49ème Au 3 points marqués Enfin je change de place 46ème au 3 points tentés Sinon on lance les francs Bon il n'y a pas d'évolution Il est 86ème au rebond offensif 40ème au rebond défensif 55ème au total rebond Il lui manque 25 rebonds Pour entrer dans les 50 80ème au pass décisif 94 aux interceptions Et sinon il est 14ème au contre Il lui manque 11 contre Pour entrer dans les 10 meilleurs Allez Il ne reste pas grand chose Il reste encore 11 matchs Il lui faut un contre par match Même en ayant S'il faisait des aussi mauvais matchs Parce que cette nuit Il aurait ses 11 contre Donc ça serait plutôt intéressant Allez on va voir maintenant Dans l'histoire des 100 Antonio Spurs A 20 ans Bon il n'y a pas de changement Il a perdu une place aux fautes Il est en concurrence avec des joueurs Cette saison De toute façon Sinon il a perdu Il a gagné une place Je vois au total rebond A 21 ans A 21 ans Maintenant il est 6ème Sinon il n'y a pas trop d'évolution A 20 ans Il n'y a plus qu'à 50 rebonds défensifs Pour être le meilleur Et puis voilà Ouais C'est pas trop d'évolution Dans ce match là Vu les stats qui ont été un peu basses Pour lui Allez dans l'histoire des français En NBA Il a gagné une place au match joué Il est maintenant 9ème sur 16 On se décompte qu'il 9ème sur 7 Mais deuxième marqueur Et sinon Ah oui C'est là au total rebond A 21 ans Il est maintenant le meilleur rebondeur Des français En NBA A 21 ans Il vient de dépasser Tony Parker Avec 4 rebonds d'avance Donc il vient de gagner encore Une statistique Mais avec plus d'un an d'avance Il est le meilleur rebondeur français Comme il était déjà le meilleur contreur A 21 ans aussi Et qu'il le sera même A 22 ans dès cette saison Donc c'est plutôt intéressant Il lui manque 28 rebonds défensifs Pour aussi être le meilleur rebondeur défensif français A 21 ans Donc il va avoir les stats Avec un an d'avance Après moi je vais espérer Qu'il gonfle un peu les stats Sur les 3 points marqués Les 3 points tentés Parce que là Il peut rattraper tout le monde Et puis sinon Après dans les autres stats Bah écoutez Il va falloir suivre Un petit peu son évolution Pour les passes décisives Il est quand même 5ème sur 15 A 20 ans Il est à 544 de Tony Parker Mais Tony Parker C'est un vrai meneur Il va falloir voir A 21 ans Comment il se comporte Est-ce qu'il fait encore plus de passes Je pense que c'est possible Mais alors il faudrait Qu'il s'entourer De meilleurs coéquipiers Parce que sinon Ça va être mission impossible De progresser dans ce domaine Allez on arrive maintenant Focus sur le prochain match Ça sera le 26 mars A 1h du matin Donc dans 2 jours Et les Centenoisperors Reçoivent à nouveau Les Phoenix Suns Donc 2 matchs de suite Bon j'espère que cette fois Ils vont se reposer Et qu'ils vont être Bien meilleurs Que les Phoenix Suns Enfin que eux-mêmes Surtout dans ce premier match Parce qu'ils rafrontent La même équipe Il ne faudrait pas Qu'ils se prennent Un nouveau Un gros carton Parce que moralement Pour terminer la saison Ça sera compliqué J'espère vraiment Qu'ils vont se ressaisir Et qu'on verra Un super match Et donc je vous donne Rendez-vous sûrement Dans la journée du 26 mars Pour vous proposer Une vidéo récap Et bilan De ce match Et avec les mises à jour De toutes les stats De Victor Wenbanyama Voilà les amis Je vous dis à très bientôt Pour une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada